Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Cain et elle dit « J'ai acquis un homme de par l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Cain fut laboureur. Au bout de quelques temps, Cain fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Cain et sur son offrande. Cain fut très hérité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Cain « Pourquoi es-tu hérité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Cain adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Cain se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Cain « Où est ton frère Abel ? » Il répondit « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ? » Et Dieu dit « Qu'as-tu fait ? » La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Cain dit à l'Éternel « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. » L'Éternel lui dit « Si quelqu'un tuait Cain, Cain serait vengé sept fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Cain pour que quiconque le trouverait ne le tue point.